Bienvenue sur l'autre Afrique. Aujourd'hui, on t'emmène à la découverte d'un pays d'Afrique centrale assez méconnu, la République du Congo. Aussi appelé Congo-Brazzaville pour le distinguer de la République démocratique du Congo voisine ou Congo-Kinshasa, ce pays est l'un des plus fascinants d'Afrique, pourtant il est assez méconnu et fait assez peu parler de lui. Le Congo a une histoire fascinante et a connu de longues périodes de gloire à travers ses anciens royaumes qui ont dominé toute l'Afrique centrale. C'est aussi l'un des pays avec l'une des cultures les plus riches de toute l'Afrique, sa culture inspire encore aujourd'hui la majorité des courants artistiques et culturels d'Afrique subsaharienne. Explorons ensemble ce pays si spécial en découvrant 10 choses insolites que tu ignores sur lui. L'autre Afrique est une chaîne totalement indépendante, nous avons donc besoin de ton soutien pour nous aider à nous développer et c'est totalement gratuit, il suffit de liker la vidéo et de la partager. N'oublie pas également de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est parti pour les 10 faits insolites que tu ignores sur le Congo Brazzaville. 10. Le nom Congo tel que nous le connaissons aujourd'hui est en fait une faute d'orthographe. Ce nom vient en réalité de l'ancien royaume Congo qui a régné sur une bonne partie de l'Afrique centrale dans les années 1300, jusqu'à l'arrivée des Portugais puis des Français qui l'ont combattu et ruiné. Congo s'écrit en réalité avec un K, ce sont les Portugais et les Français qui ont aliéné ce nom et ont commencé à l'écrire avec un C. Une fois le pays devenu indépendant, les nouvelles autorités de l'époque qui étaient encore très dominées par la France ont gardé le nom colonial et personne n'a remis cela en cause jusqu'à ce jour. D'ailleurs, les anciens peuples du royaume Congo qui vivent toujours à ce jour au sud des deux républiques du Congo et au nord de l'Angola ont gardé le nom de peuple Congo avec un K. 9. Brazzaville, l'actuelle capitale du Congo, était autrefois la capitale de la France libre, on t'explique. Brazzaville devient la capitale de la France libre le 28 août 1940, après les Trois Glorieuses, c'est la journée où les forces de la France libre mettent la main sur les gouvernements de l'Afrique équatoriale française, AEF. Cette situation est confirmée fin octobre, début novembre 1940, quand le général de Gaulle y crée le Conseil de défense de l'Empire, puis y publie la Déclaration organique de la France libre et crée l'Ordre de la Libération. Brazzaville devient le lieu où la France libre cherche à affirmer sa légitimité en droit et en pratique. Brazzaville est la seule capitale légitime, dans un cadre juridique colonial, qui autorise donc un système peu démocratique. Au moment du ralliement, Brazzaville s'organise, des usines sont créées où 3000 Africains et Africaines fabriquent uniformes et matériels militaires. Le camp Colonna d'Ornano est créé pour former les cadres de la France libre. Brazzaville devient alors le cœur de la propagande de la France libre, avec la création de journaux et de radios Brazzaville qui, malgré les difficultés d'organisation et de matériel, diffusent dans le monde la voix de De Gaulle. Les projets de monuments, jamais vraiment réalisés, confirment cette idée d'une vitrine de la Nouvelle France, vue comme la vraie France. 8. La République du Congo est le pays numéro un mondial dans la préservation des forêts primaires et de la biodiversité. La forte couverture forestière et le faible taux de déforestation annuel du Congo, se situant à un peu plus de 0,05% selon CAFI, Initiative pour la forêt d'Afrique centrale, ont mené à la désignation du pays en tant que pays prioritaire par le programme RAID Plus de l'ONU. La construction de routes servant à relier les activités économiques au marché et qui peut déboucher sur la création de nouveaux sites d'exploitation agricole, de déboisement et de chasse, se propage dans le pays. Néanmoins, le pays a été loué pour son engagement pour les zones protégées. On peut citer notamment son implication dans la gestion de trinational de la SAMGA, un groupe de parcs nationaux couvrant à la fois le Congo, le Cameroun et la République centrafricaine et faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Trinational de la SAMGA est un havre pour les éléphants de forêt d'Afrique, les buffles de forêt et les gorilles des plaines occidentales. 7. Le Congo a la réputation d'être le pays d'Afrique où l'on parle le mieux la langue française. Certains Congolais s'enventent, d'autres y voient un complexe colonial mais globalement, les Congolais de Brazzaville ont un accent moins prononcé comparé aux autres populations francophones non françaises. Selon certains, cela est dû au fait que les langues nationales congolaises ont un vocabulaire si riche et si éloignée du français qu'elles ne lui empruntent aucun mot, comparé aux dialectes d'autres pays où l'on retrouve souvent des mots empruntés au français et les langues finissent par se mélanger, que ce soit par le vocabulaire ou par l'accent. La richesse linguistique du Congo lui permet de garder une frontière claire entre la langue française et les langues locales. Pour d'autres, il ne faut pas chercher plus loin car ce serait simplement le résultat d'un complexe lié à la colonisation. Parler un français le plus fluide au Congo serait vu comme un gage de bonne éducation ou de statut social supérieur, voilà pourquoi les Congolais font tant d'efforts à vouloir si bien parler la langue française, consciemment ou inconsciemment. Nous n'avons pas d'avis sur la question, dis-nous en commentaire ce que tu en penses et si tu penses même que les Congolais parlent si bien la langue française qu'on le prétend. 6. Le Congo-Brasaville est l'un des pays avec la plus faible densité de population au monde, avec seulement 16 habitants en moyenne par kilomètre carré. Le Congo mesure 342 000 km² pour 5,8 millions d'habitants. En comparaison, l'Allemagne, c'est 83,2 millions d'habitants pour 357 000 km². La majorité de la population congolaise est concentrée dans la partie sud du pays, notamment dans les deux seules grandes villes qui sont Pointe-Noire et Brazzaville, le reste du pays, c'est des grands cours d'eau, des forêts et savannes à perte de vue, 80% du territoire du Congo est inhabité. 5. L'éducation et la santé sont gratuits au Congo En pratique, ce n'est que l'éducation qui est réellement gratuite, pour la santé, c'est un peu plus compliqué que ça. La corruption gangrène tellement le système médical public qu'il est impossible de se faire soigner sans sous-doyer le personnel médical, il n'est pas rare de voir des patients mourir de maladies banales juste parce qu'ils sont négligés par les soignants à cause du manque d'argent. Les autorités sont malheureusement tout aussi corrompues pour prendre des mesures punitives afin de régler ce problème. Pour le système éducatif, c'est un peu plus réel, il est totalement possible de faire toute son éducation scolaire au Congo gratuitement. Les écoles publiques sont gratuites du primaire à l'université. Le niveau de rigueur des enseignants n'est certainement pas le même que dans les écoles privées mais si vous manquez de moyens, vos enfants ne resteront illettrés comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de pays dans le monde. 4. Le Congo est une des plus belles destinations de safari Grâce à ses réserves naturelles et ses grands parcs nationaux, le Congo dispose d'une faune sauvage extraordinairement riche, on peut y voir des gorilles de toutes sortes, les éléphants de forêt, ce sont d'ailleurs les plus grands éléphants du monde. On y trouve aussi des oiseaux rares, des buffles, léopards, crocodiles et une infinité d'autres espèces sauvages. L'autre avantage, c'est que le Congo n'est pas encore une destination touristique de masse comme la Tanzanie ou le Kenya, il est donc possible de profiter pleinement de la nature là-bas et d'avoir des vacances réellement coupées de la civilisation. 3. L'économie du Congo est étièrement tenue par des étrangers C'est un énorme problème que les Congolais semblent malheureusement ignorer. Lorsque tu te rends au Congo, l'une des choses qui te saute tout de suite aux yeux, c'est que la plupart des entreprises ne sont pas détenues par des Congolais mais ça s'explique. Autrefois, le Congo était un pays communiste, les Congolais étaient donc habitués à être des fonctionnaires et puisque le pays possédait à l'époque une très faible population et d'énormes richesses naturelles, les Congolais pouvaient se permettre de vivre dans l'opulence en se contentant d'un emploi de fonctionnaire ou dans les entreprises de pétrole ou encore de bois. Puisque la nature a horreur du vide, de nombreuses populations étrangères se sont installées dans le pays et se sont organisées pour contrôler des secteurs entiers. Les Sénégalais et les Maliens qui sont les plus anciens étrangers au Congo contrôlent 80% du secteur du commerce en détail, l'import-export ainsi que la quincaillerie, les Libanais contrôlent les supermarchés et la restauration, les Béninois contrôlent la pêche marine et la vente de produits venant d'Afrique de l'Ouest, tandis que les Français et Chinois se partagent les industries minières et le BTP. Avec la croissance démographique, le Congo n'a plus la capacité de fournir du travail à ses populations, la mainmise des étrangers sur l'économie commence à créer un malaise chez les nationaux. Difficile de dire aujourd'hui en quoi cela va déboucher mais de plus en plus de Congolais estiment que leur pays ne leur appartient plus et qu'ils seraient tant que les choses changent. 2. Le Congo est le berceau culturel de l'Afrique centrale. Que ce soit dans la musique, dans la littérature et dans bien d'autres disciplines, le Congo a donné naissance à plusieurs courants artistiques et culturels qui influencent encore aujourd'hui la culture de toute l'Afrique, voire du monde. C'est par exemple au Congo qu'est née la Rumba telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a naturellement traversé le fleuve Congo pour envahir la RDC voisine avant de conquérir l'Afrique toute entière et le monde. C'est aussi au Congo qu'est née la sape. Qu'on aime ou pas, ce mouvement a un impact non négligeable sur la culture à la fois congolaise et africaine. 1. Le Congo était le principal point de départ des esclaves vers le Brésil. L'actuelle baie de Loango était autrefois le plus important port d'esclaves de tout le golfe de Guinée. C'est un site d'une importance historique bien plus grande que l'île de Gorée au Sénégal et Ouida au Bénin. D'ailleurs, la plupart des Afro-Américains qui peuplent l'Amérique centrale et du Sud ont des racines du royaume Congo. Que ce soit au Brésil, en Colombie ou à Cuba, on trouve encore aujourd'hui une forte population parlant des langues très proches du Kikongo, langue majoritairement parlée en Angola et au sud des deux Congo. J'espère que tu as appris des choses utiles aujourd'hui et que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like et partage la vidéo pour nous aider à être mieux référencés par YouTube. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada